et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de du patch note enfin de la mise à jour 2.29.8 et je suis en compagnie de trqr bonjour à toi comment vas-tu il veut pas me répondre alors du coup nous sommes enfin parler de tirel tirel qui subit un rework alors ce rework avait été annoncé déjà depuis des mois par les développeurs de blizzard même si c'est vrai qu'il tombe un petit peu comme ça d'un coup on s'attendait pas forcément ce que soit lui qui soit rework c'était un personnage qui était très intéressant assez unique dans son dans son dans son style on va essayer de de voir un petit peu les grands changements donc déjà il ya un changement d'animation donc ça c'est assez intéressant puisqu'on va commencer avec le fait que justement dès qu'il utilise une attaque de base tirel fait désormais face à la cible et il s'agit d'un changement visuel qui n'avait pas directement le fonctionnement du jeu alors en gros qu'est ce que c'est simplement en fait quand il auto attaque un mec il continue à le suivre en fait ça fait un petit peu la genji terre il auto attaque mais tout en étant vers la personne ça fait un peu comme un genji mais au corps à corps c'est un petit peu particulier mais ça change pas des masses là dessus et par contre l'armure anti sort passive de tirel qui a été supprimé donc ça ça c'est pas rien bien entendu ouais mais en compensation ils ont remonté les pv au même pourcent environ exactement 2468 ouais donc au final on se retrouve avec un tirel qui était à la base bon compte des matches parce qu'il avait une armure anti magique qui maintenant est fort contre tous les dégâts c'est ça donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait ça renforce ça renforce énormément le perso si les changements qui vont suivre on sent pas fin sont assez fort c'est quelque chose que j'avais dont j'avais parlé déjà l'époque où on lui avait donné c'était le patch dit à peu près neuf mois je dirais où il y avait eu il y avait eu justement de l'armure anti sort qui avait été mis sur tirel et j'avais dit mais je comprends pas en fait pourquoi lui mettre de l'armure anti sort à tirel c'est c'est pas le c'était pas forcément le but et d'ailleurs même dans l'e-sport etc on voyait pas des tirels en mode oh là là il ya plein de matchs je vais prendre tirel non ça serait beaucoup plus un anubarak tirel c'est dans d'autres manières d'aborder les choses c'était un petit bonus mais là vraiment comme tu l'as dit c'est bien parce que ça veut lui permettre de quelle que soit la composition adverse de pouvoir répondre en termes de tankiness là dessus et ça c'est intéressant parce que de base comme justement il jouait sa tankiness sur la mobilité il était déjà fort contre les mages sans sans prendre les sorts puisqu'il les esquivait donc c'était déjà intéressant donc effectivement le gain de pv flat est très intéressant pour tirel mais mais ce n'est pas tout mon cher trqr puisque nous avons les coups des sorts qui font les cours mana des sorts qui sont réduits notamment la puissance d'héloïne qui voit cinq points de mana en moins donc ça c'est toujours cool ans et j'ai pas fait les pourcentages mais c'est toujours c'est toujours intéressant à prendre pour la puissance d'eldroïne la vertu donc le shield le bouclier qui voit le coût en mana réduit de 10 points donc ça c'est quand même très intéressant sachant que maintenant en plus les points de bouclier alors ça c'est un petit détail mais c'est très important par rapport aux talents qui vont pouvoir synergiser avec ça c'est qu'en gros les points de bouclier qu'on faire aux alliés passent à 40% ça ne change pas grand chose en fait ça ne change pas la quantité de points de bouclier mais c'est juste pour montrer la la somme exacte en fait de shield qu'on confère aux coéquipiers donc c'est toujours quelque chose d'intéressant c'est juste qu'avant en fait tu avais le même montant tout le temps pour les alliés il me semble et que tu avais les talents qui affectaient tirel et pas les alliés c'est ça c'est alors que maintenant tout ce qui affecte tirel affectera aussi les alliés en fait exactement donc ça c'est quelque chose d'important de bien garder à l'esprit évidemment pour pour le principe que notre cher tirel et bien il pourra aider un peu plus assister le l'équipe qui a toujours été aussi une des facettes j'irai un peu support du personnage puisqu'il a toujours eu ce côté très utilitaire pour l'équipe tout en restant un temps bien entendu et ensuite le châtiment qui ne voit pas lui son coup en mana réduit mais on maintenant justement il peut être lancé en se déplaçant et ça c'est toujours intéressant puisque ça fait qu'il est plus flexible toujours dans cette dans ce côté mobile terre car je sais pas ce que tu en penses le fait qu'il puisse lancer en déplace en déplacement et surtout les dégâts sont augmentés de base ça c'est toujours intéressant ouais c'est vraiment fort parce qu'avant c'était un peu parfois tu avais peur de lancer parce que tu avais peur de prendre un stone en fait et là ça te permet vraiment de pouvoir tout le temps d'auge en fait mais ça ne pourra l'utiliser pour te pour te déplacer c'est après malgré malgré la réduction de mana je pense quand même que le perso elle aura toujours des problèmes de mana parce que ça fait partie du personnage qui a tendance à un perso et qui se pomme beaucoup en fait tant qu'il est en action ils doivent pas mais c'est ça du coup ouais je pense que le mal à ça réduit pas le problème c'est quand même ça je pense quand même que ça réduit en fait avant il était très mal à voir maintenant il est mal à voir c'est on a on est moins dans l'extrême mais donc là dessus ça lui fait du bien mais c'est sûr que c'est quand même un personnage c'est pas c'est pas lequel tu as de la sortie où vous lanciez tous vos sorts dix fois vous étiez encore quasiment à 75% de vos mains c'est vraiment un personnage qui reste man à voir même si ça lui fait du bien j'ai commencé à tester un petit peu le perso je les ai vu aussi en action dans des games dans le niveau quand même relativement correct c'était plutôt intéressant c'était plutôt intéressant même si bien sûr il reste toujours aussi man avant toujours man avant à connaître ça les talents alors il ya énormément de changements pour tirel c'est vrai que c'est il ya tellement de changements au final sur ce rework que d'ailleurs ils n'ont pas mis le petit truc pour pour bien évoquer les différents paliers mais ça change beaucoup de choses beaucoup de talents sont supprimés notamment sur tirel tirel a toujours eu un arbre de talent intéressant mais il y avait toujours un talent qui prédominait sur les autres jeu de manière générale avant d'attaquer en détail terre coeur t'en pense quoi déjà toi de ce rework est ce que tu trouves que justement ça part dans une bonne direction que il est plus versatile où il ya quand même des talents qui vont être un petit peu monopolisé même si je sais que c'est un petit peu dur à prévoir mais j'ai pas trop trop vu encore honnêtement pour te dire c'est il ya beaucoup de nouveaux talents beaucoup de nouvelles fonctionnalités donc je peux pas trop trop parler trop tôt quoi tout simplement après j'aime bien ce qu'ils font parce que comme tu le disais c'était soi-disant un mage anti magique avant alors qu'en fait il était pas du tout utilisé pour de cette manière en fait c'est ça il avait il avait certes bon sort défensif contre la magie on va dire son sa sanctification et sur mobilité globalement c'était ça les atouts mais c'est surtout que c'est le meilleur temps pour d'ailleurs en fait simplement pour rentrer dedans et même le passif c'est vrai que le passif était un petit peu il y avait des talents même sur le passif qui vont être supprimés comme on va le voir jusqu'à dans la mort protection posthume etc qui étaient des talents mais à quoi ça c'est en fait enfin concrètement c'était assez assez ouais ça par contre tu vois je suis pas de ton avis je trouve ça un peu dommage parce que je pense de ce côté là il ya un peu de la négligence envers ses talents en fait dans le sens où je pense qu'ils n'étaient pas si nuls c'est bien je suis d'accord après c'était pourquoi c'était pourquoi devoir prendre un talent complet pour ta mort à toi je pense que limite ils auraient tu vois garder le ce côté là mais dans le peut-être dans un dans une quête à choisir par exemple tu vois un truc de ton passif tu choisis un bonus de ton passif est ce que tu veux c'est une espèce de quête de base où tu choisis alors c'est pas un talent 1 mais tu choisis de base est ce que tu veux partir sur des dégâts supplémentaires est ce que tu veux partir sur le fait que tu puisses par exemple tu vois juste l'explosion fait des dégâts supplémentaires soit tu fais le tu fais en sorte que l'explosion l'explosion tu puisse la diriger etc comme avant mais sans les dégâts ou le fait que ça puisse mettre des shields à des potes j'aurais bien aimé tu vois qu'ils le gardent mais dans une espèce de quête de base genre après cinq morts etc il gagne un bonus ou un truc comme ça parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de de tirer un trait sur ces sur ces talents sur le passif parce que là ils sont totalement supprimés c'est ça aurait pu être intéressant tu es en train de me dire que de faire une quête il faut mourir cinq fois pour l'avouer non tuer des mecs tuer des mecs aurait permis de vengeance tu vois la justice pour filer du coup alors son palier maintenant ça devient un palier défensif du côté de tyrel un palier sustain et ça c'est très intéressant tyrel n'a jamais été un personnage qui avait de la sustain et maintenant c'est quelque chose d'intéressant donc la quête des globes est supprimée les deux talents sur le passif sont supprimés et le e le e est échangé complètement changé il va passer au niveau 7 avec une nouvelle fonctionnalité du coup ces trois nouveaux talents qui apparaissent un ancien qui était 16 et qui passe niveau 1 qui est quand même très très fort ça augmente les boucliers conférés par vertu de tyrel de 25% et si le bouclier est détruit tyrel récupère 125 pv c'est quand même plutôt intéressant bien entendu pour mettre un shield c'est quand même plutôt fort je trouve ce shield après c'est le l'ancien 13 en fait dans ce temps c'est ce que c'est un 16 ah oui non mais non ils ont cumulé les deux c'est ça ils ont cumulé les deux effectivement ouais honnêtement je trouve pas ça si fort qu'on par contre par contre c'est pas marque ah oui non ça c'est ça c'est qu'il ya les deux autres oui c'est ça c'est l'autre j'avais confondu parce que justement il ya un bon c'est un talent de régène personnel on va dire pour tyrel c'est de la régène personnelle en fonction du shield mais après on a deux autres talents qui c'est vrai qu'ils sont très intéressants les nouveaux à savoir la justice universelle qui porte les points de bouclier conférés par vertu aux alliés à 100% des points de bouclier reçus par tyrel donc on a la providence qui est quand même un peu meilleur pour la tankiness personnel de tyrel avec un shield amélioré et de la sustain améliorée là on est sur vraiment le côté abnégation il est là pour l'équipe avec des shields pour les coéquipiers très très fort 100% des points de bouclier reçus par tyrel ça fait qu'on passe de 40% à 100% en fait et on a testé ça ça marche sur les les marges surtout c'est plutôt fort c'est plutôt strong les montants sont le montant est vraiment énorme on voit vraiment la différence pour plier assez gros on dirait un peu un bouclier de tasse à d'art et ça et ça par exemple c'est ça c'est ce que j'allais dire justement j'allais dire dans des compos des jacques tirel est très fort dans des compos mêlée pour aller dive vous mettez ça avec un genji vous mettez ça avec un gré mais vous mettez ça avec un tral ou une kirigan et pour se faire plaisir dans la mêlée 1 ils vont se faire plaisir donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce talent honnêtement je trouve très intéressant l'autre a l'air vraiment intéressant si voilà je te laisse vas-y relance toi restauration cuisante donc chaque fois que tu baisses un héros donc n'importe quelle source de dégâts sur un héros augmente de 2,5 points de vie par seconde ta régène et c'est cumulable jusqu'à dix fois c'est surtout ça qui est vraiment important et c'est très important de le garder à l'esprit chaque site de dégâts en plus c'est un tank très bas dive comme on l'a dit qu'ils faillent pendant assez longtemps en fait s'acharne sur une terriette du coup ça se cumule assez facilement je pense c'est un 10 fois c'est 25 pb par seconde c'est énorme surtout qui est vraiment énorme regarde et compare on comporte on peut comparer ça très vite fait avec la providence qui rend 125 points de vie à la fin du shit si seulement le chili détruit en plus c'est ça donc tu vois nettement déjà rien que cette quête je la trouve bien mieux que que la providence c'est vrai qu'en plus le talent qui est très intéressant on y reviendra après mais c'est sur chaque tic de dégâts tirel est un tank qui a une auto attaque très très faiblarde par rapport à d'autres mais il a une vitesse d'attaque qui est très bonne justement pour compenser cela donc il a une vitesse d'attaque est très bonne il a des sorts qui ont des cool donne relativement faible on a des talents qui font par le talion qui fait qu'un le shield fait des dégâts on a on verra mais il ya la rage ardente qui fait des tics de dégâts et du coup qu'il fait passer ce qui fait proc le passif il ya des choses très intéressantes c'est vrai que personnellement mon choix s'attarde sur les deux c'est soit vraiment si tu veux de la sustain personnelle peut-être plus la restauration cuisante si tu veux vraiment protéger l'équipe à ce moment-là justice universel mais ça c'est ça en fait ça surtout dépendre si tu dois faire le boulot tout seul un peu au plus il y aller avec ta team soit d'ail vous même protéger ta team donc le shield en protection et défensive est aussi vachement fort mais ouais je pense vraiment c'est deux talons ont l'air vraiment fort et la régène c'est vraiment énorme 1 25 par seconde surtout qu'il me semble il me semble que 2,5 points de vie par seconde c'est l'équivalent 25 globe les anciennes c'est ça c'est les anciennes c'est genre 250 club c'est des quêtes à 250 et surtout tu peux honnêtement tu peux rester dans une faillite très longtemps et même on parle des fights mais même tirel a toujours été un solo laner de fortune on va dire c'était pas son boulot de base mais il pouvait tenir il pouvait handle comme quand même bien le dire il peut tenir une lane là c'est de sustain le fait qu'ils puissent peau qu'il est clair qui est relativement pas de dieu quand même c'est très intéressant si on se trouve ça se trouve peut-être un peu mieux sur le lane alors après il y aura toujours ce problème de madame c'est très important en science l'eau là il y a ce côté là un peu un peu embêtant par contre pour tenir une en plus si on parle plus de ce côté là je pense tenir une ligne c'est à dire vraiment la défendre ça va être beaucoup plus fort clairement donc c'est plutôt intéressant va parler du palier 4 maintenant le palier 4 qui est beaucoup plus le palier 1 était enfin le palier niveau 1 était plutôt un palier sustain on va dire tenue tenue défense là c'est aussi un palier défensif mais c'est différent ça va être un peu plus de l'utilitaire on va commencer par l'arc angélisme talent très intéressant si ce n'est le plus intéressant même s'il ya beaucoup de talent intéressant maintenant mais tirel gagne 25 points d'armure générique un pas physique ou magique c'est générique pendant puissance d'eldruyn et les conserve pendant trois secondes après cette téléportée donc en gros vous lancez votre a vous gagnez 25 points d'armure et quand vous êtes trop téléporté dessus vous gagnez 25 points d'armure pendant trois secondes c'est quand même excellent comme talent 25 d'armure plus les gains de pv qu'ont été donnés à tirel de base ça c'est vraiment costaud ça lui donne un énorme pool de pv 1 et surtout que je crois que l'épée peut durer jusqu'à 4 ou 5 secondes il me semble assez longtemps du coup tu rajoutes à ça les trois secondes d'après potentiellement tu peux avoir environ huit secondes de résistance sans compter les synergies avec d'autres talents qu'on verra c'est vrai que tirel est plutôt tanky un car je vois très mal des mages du faire quelque chose malgré qu'il ait plus la résistance magique entre cette régène au level 1 c'est encore plus fort car ma résistance c'est tout de cette ce potentiel à pouvoir d'autres des skills shots simplement avec sa mobilité quoi eh ben ouais je pense que ça m'a assez tanky comme perso clairement s'il va être très intéressant ce niveau là ensuite on a le lié par la loi augmente façon reviendra sur ce talent avec le palier 13 sinon lié par la loi augmente l'effet de ralentissement de puissance d'hélorine de 25% à 35% donc 10 points de pourcentage de plus pour les slow et les attaques de base de tirel augmente la durée du ralentissement de une seconde jusqu'à un maximum de quatre secondes honnêtement c'est des grosses lots qui durent très longtemps donc c'est quand même assez intéressant si tu veux vraiment aller chercher une cible c'est quand même assez intéressant mais c'est vrai que c'est un peu plus situationnel dans une optique de dave tu vois composition full dave il me l'a côté pas tu es pas du tout la target principale ça va le plus c'est un gréman par exemple qui t'accompagne qui sera la target ce talent peut vraiment être fort pour l'exécuteur tout simplement toi tu attaques de base augmente la durée alors effectivement en dive c'est très fort très très fort en d'ailleurs surtout que c'est en zone à boire après c'est les il faut auto attaque à peu près toutes les cibles pour que ça ça se maintienne ouais de base le q spell est un slow de zone donc 35% pour toute l'équipe et ensuite tu te focalise on va dire plus sur une cible pour aider un assassin à la défoncer donc c'est vraiment très intéressant aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce talent là peut-être après voilà comme tu le disais peut-être avec des grémen etc mais faut voir parce que c'est vrai que là les 25 points d'armure sont quand même très intéressant c'est très très fort l'armure est très très fort je pense que par la loi c'est vous vraiment que tu sois pas pas inquiété dans la partie en fait parce que sinon l'armure va prendre le dessus je pense et je pense je pense que ce talent sera nerf l'archangélisme 25 points d'armure ça me paraît beaucoup surtout la durée avec la durée donc on verra mais le lié par la loi avec des petits changements pourrait être très intéressant si l'autre par exemple l'archangélisme est un peu nerf on verra à connaître ça il ya la vigueur divine mais sinon c'est très intéressant aussi vigueur divine quand tirel laisse un ennemi avec châtiment les attaques de base de tirel le soigne à hauteur de 50% des dégâts infligés pendant quatre secondes alors c'est pas tout à fait marqué mais je pense parce que des fois l'infobule change un petit peu je pense que c'est les attaques de base de tirel qu'il soigne à hauteur de 50% des dégâts d'auto attaque infligés pendant quatre secondes pas les dégâts de tout de tout le reste encore une fois le problème de ce talent c'est que c'est tirel il n'a pas des auto attaques qui sont extrêmement incroyables donc est-ce qu'il y en a vraiment besoin de ce talent je ne pense pas c'est pas mal voir les talents enfin la poteur les potentiels synergies qu'il va y avoir avec tout talent qui augmente les autres parce que justement j'ai vu un talent je crois que c'est renévoi c'est au sein vers au palier 7 ouais bah si tu veux en parler justement on va faire là on va pouvoir y passer après ouais mais je sais pas honnêtement parce qu'en fait où il n'a pas des dégâts de fou mais il a une vitesse d'attaque assez élevé et ça lui permet aussi de pas se faire kite donc potentiellement quand même de taper pas mal quoi après après faut voir mais le talent 7 je sais même pas ce que c'est très très vite c'est l'ancien eux tu sais du niveau 1 qui a été passé 7 mais qui a totalement été chamboulé dans son fonctionnement avant c'était juste bas ça augmente les dégâts du bastard du coup ça s'est passé en fait de base quasiment en version un peu light mais c'est de base sur tirel puisque le châtiment a été up mais à la place et bien on a on a du coup ce niveau 7 qui a été modifié chaque fois que le châtiment touche un héros adverse les dégâts d'attaque de base de tirel sont augmentés de 30% pendant quatre secondes c'est une sorte d'enchaînement personnalisé mais c'est très fort étant donné que si vous touchez plus d'un héros adverse vous pouvez monter à 60% de dégâts sur deux héros 90% sur trois héros sur quatre héros bas ça monte à 120 etc donc on peut atteindre des chiffres assez monstrueux avec avec tirel le problème c'est que c'est des attaques de base c'est moins on va dire c'est moins direct c'est il faut peut-être un peu plus faut être un peu moins dans le harcèlement et rester dans le team fight il y avait un talent au 13 je sais pas si tu te rappelles qui était un peu le même principe mais c'était très très compliqué de le rentabiliser c'était en fait en fonction du nombre de personnes que tu touches avec ton châtiment tu as un critique sur la prochaine attaque oui je me rappelle et du coup bas celui-là dû être supprimé et celui-là en fait c'est un peu le même principe c'est plus intéressant parce que maintenant c'est pendant quatre secondes alors il me semble que ça se attend et alors ça n'est pas en fonction avant c'était en fonction du nombre de héros tout ça non là là aussi c'est si tu touches quatre mecs ça monte ça ça monte c'est 30% par héros c'est 30% par héros ça peut être fort ça peut être très fort ça peut être très fort moi j'aime bien aussi sur le papier ce talent après sa force une manière de jouer qui va pas forcément être la même que non c'est plus c'est plus solo q ça je dirais que c'est plus solo q aussi alors qu'en team on aura moins le temps de mettre les auto attaque donc c'est plus plus compliqué mais ce talent est du coup sur le papier très intéressant et comme tu disais la synergie avec du coup la sustain au cadre qui est quand même assez intéressante ensuite nous avons la vindicta instantanée qui est déplacée depuis le niveau 4 bonus à la vitesse de déplacement augmenté de 10% à 20% sur le châtiment donc le e qui pouvait être récupéré par le passé sur le niveau 4 de tir à l ça n'augmente plus la durée du bonus à la vitesse de déplacement de châtiment ça a augmenté il me semble d'une seconde avant la vitesse si je n'abuse et en plus de ça ça augmente de 25% le bonus à la vitesse d'attaque conférée aux alliés par châtiment alors ça c'est assez énorme parce qu'en gros vous savez quand les alliés traversent le châtiment ils gagnent de la vitesse de placement maintenant il gagne aussi de la vitesse d'attaque on a testé pour rigoler en ont classé avec blade et j'avais varian twin blade et ça tape vite ça tape très très vite vraiment c'est pas mauvais en 25% de bonus de vitesse d'attaque ça surtout voilà on imagine on imagine avec des coéquipiers style un gré main etc ça peut être quand même très très mal une fois de plus pour le dive encore parce qu'il a eu leur tour son it and run en fait améliore sa vitesse d'attaque on voit déjà un petit build qui peut se faire en dave avec le 4 le slow plus ça qui renforce tes alliés plus potentiellement le shield alliés au level 1 tu peux déjà on peut déjà avoir un petit bill de full d'intérêt l'utilité ou un peu plus utilitaire on va dire par rapport à un tirel un peu plus indépendant donc c'est vrai que là là dessus en compétition pourrait avoir quelque chose de très très intéressant sachant que encore une fois il suffit juste de déplacer le châtiment c'est pas contre les héros quoi que ce soit donc que son pvp pve siège ce bonus est donné donc c'est quand même très intéressant avec un gré main on peut imaginer sur sur champ de l'éternité ça peut être très 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 fort pour le même c'est niveau 7 quand même donc très très fort pour les immortels après on a suppression complète du fanatisme donc le bouclier qui réduisait le cd si je ne dis pas de bêtises l'enchaînement qui supprimé grâce aux législatives supprimés bon ça change beaucoup à ce niveau là les ultimes eux n'ont pas été modifiés c'est toujours les mêmes mais maintenant palier 13 beaucoup de changement l'ancien pic de puissance de tirel était niveau 16 on avait deux énormes talents à savoir la terre sainte et la blood for blood et bien c'est le gros pic de puissance de tirel passe quasiment maintenant au niveau 13 avec on va commencer la terre sainte déplacée depuis niveau 16 par contre la durée était réduite de 4 à 3 secondes et ça c'est quand même très intéressant terre sainte au niveau 13 c'est cool quand même terre ouais c'est très tôt ça change beaucoup de choses honnêtement clairement après il ya beaucoup de maps où la terre sainte est quand même ouais mais moins utile et moins utile une terre sainte est plus fort en let's game aussi en let's game c'est vraiment c'est bien plus fort d'isoler quelqu'un en let's game les boss sont bien plus forts en let's game aussi la terre sainte à plus de valeur en let's game mais c'est clair que ça renforce quand même énormément le héros de l'avoir trois levels plus tôt c'est ça c'est sûr c'est sûr que c'est ça même s'il ya une petite perte de durée ça forcera aussi les tirels à l'utiliser intelligemment des fois on voyait on voyait les sangles et les terres sainte mise un peut-être un petit peu tôt et c'est ça demanderait un peu plus de rigueur à ce niveau là mais c'est pas énorme j'ai pas fait attention la durée effectivement là c'est pas la durée c'est quand même un énorme nerf à trois secondes quoi c'est trois c'est quand même si c'est 25% c'est quand même un bonheur mais bon en même temps c'est très fort là c'est là tu l'as plutôt en fait en fait voilà c'est plus proprement en fait il faut être plus propre faut être plus propre clairement là dessus alors à côté de ça les autres paliers parce que là où vous allez vous dire tout de suite normalement si vous connaissez un petit peu le personnage vous dit tout de suite c'est incroyable c'est trop trop fort c'est trop bien la terre sainte de tirel et n'oublions pas que tirel la terre sainte c'est génial mais comme tu l'as dit il ya des maps sur lesquels la terre sainte n'était pas forcément super incroyable et vous allez voir qu'il ya d'autres talents qui sont excellents notamment la lame de justice anciennement épée de justice déplacée depuis le niveau 16 tirel peut se téléporter alors avec une nouvelle fonctionnalité en ce talent n'existait pas avant tirel peut se téléporter deux fois avec la puissance d'eldruynes et retourner à sa position d'origine c'est juste énorme c'est une espèce de trou de verre de zera tool vous lancez le q spell vous vous téléportez dessus comme d'hab vous mettez des autos etc 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 et ensuite vous réappuyez sur a et boum vous repartez à l'endroit où vous avez jeté votre épée mais ça tel ça permet des plays de de dingue et comme il est plus tanky qu'avant ça peut faire des trucs de ouf et on peut même imaginer c'est con mais on peut même imaginer par en plus tassadar tracer eux pardon tirel tracer avec un tirel jugement qui commencerait avec le q spell pour gagner un peu en portée et puis pour lui mettre mais il pourrait même le mettre sur place pour se donner une espèce de balise de rappel il chat il jugement il jugement on imagine je ne sais pas un quel tas tracer arrive avec lui lui met tout dans la gueule tracer appuie sur rappel tirel appuie sur a et reviennent tous à l'endroit c'est très intéressante avec le jugement notamment je sais ça rend le perso beaucoup moins commis t'envoi et saurie non moins en ligne ouais ton jugement généralement quand tu jugement quelqu'un si la team file se tourne mal ça se retourne contre toi instantanément c'est là vraiment c'est bien ça te permet vraiment de pouvoir engager ou q spell assez facilement le jugement pour enchaîner sur un jugement clairement et du coup ça augmente aussi ta portée d'engages indirectement ça c'est vraiment vraiment fort je pense ça va se combiner vachement bien qu'un zera tout lui qui peut faire exactement la même chose que le trop de ça faut pas oublier que sa zone énormément pour un objectif par exemple c'est à dire tati mais en train de prendre un objectif en train de fermer les scoles sur une faire dans le shrine sur et toi tu veux prendre l'info ou zoner la team ennemis des tags etc tu mets une épée et les mecs ils ont peur c'est ils ont peur que tu claques là le taux quand tu reviens sur ton épée qu'est ce qui se passe pas tu le fais tu leur fais peur et tu reviens en arrière enfin bref tu peux gagner énormément de temps avec ça même pour des tags pour ça va être ça va être génial à ce niveau là c'est peut-être un peu trop fort donc c'est vraiment très très intéressant à ce niveau là et encore une fois c'est combien de temps le deuxième tb je peux faire ça comme un temps c'est assez long c'est assez long j'ai je me rappelle pas j'ai pas la durée précise mais c'est assez long j'ai tout à l'heure je les j'ai six ou des joueurs ça a duré trois heures vraiment ça dure très très longtemps est ce qu'en fait je suis en train de me rendre compte mais ils ont supprimé le talent qui réduit le cd du cuspel je crois oui mais t'inquiète il arrive au 16 il est au 16 en fait d'accord mais du coup tu peux et voilà la synergie commence à apparaître je voulais en parler niveau 4 gagne 25 points d'armure pendant la puissance d'eldroïne et les concerts pendant trois secondes après cette téléportée ça vous offre une seconde téléportation du coup ça active l'archangélisme vous êtes perma shield en fait vous avez perma 25 points d'armure c'est très très intéressant c'est vraiment très intéressant c'est à dire que vous pouvez cuspel par exemple imaginons vous êtes sur val maudit mettez un cuspel vous activez l'armure vous attendez avant de tp vous tp ensuite ça vous redonne les 25 points d'armure vous mettez des autos etc le temps de détail vous repartez vous avez de nouveau un bonus de 25 points d'armure il ne se cumule pas bien entendu mais 25 points d'armure permanente quasiment en fait sur tirel donc c'est quelque chose d'énorme on va pas se mentir c'est quelque chose d'énorme c'est c'est plutôt fort c'est plutôt fort moi je trouve ce talent très intéressant ça semble pas dit ça a l'air ultra fort après faux public tirel c'est un perso justement qui sert à dive à ce comité énormément avec d'autres joueurs donc peut-être que ça n'aide pas dans son sens tout ce que je veux dire c'est fort mais peut-être que ça apporte pas tant que ça au perso en lui même on va voir ça par le futur en fait ce que le perso est super tanky mais à quoi ça sert d'être tanky si tu peux pas d'avec quelqu'un par si tu n'apportes pas plus en termes de dive peut-être que tu vois ça peut être que c'est pas si fort qu'on le pense en finale après on verra l'avenir nous le dirai sur le papier moi je trouve ça très intéressant on donc faudra voir faudra voir à connaître ça nous avons le prévention et punition donc un talent sur le z qui réduit le temps de recharge alors c'est très intéressant ils ont commencé là dessus avec malfurion à faire ces espèces de connexion entre différents talents qui se qui se buffe mutuellement et avec malchiorion et bien on avait les icônes justement qui sait pas qu'ils étaient séparés pour dire bah oui celui-là il augmente à la fois l'éclat lunaire et le il c'est exactement pareil sur tirel avec la prévention et punition puisque le on a cette connexion entre le e et le z qui sont mises en place c'est à dire que le ça réduit en fait le temps de recharge de vertu donc le bouclier de une seconde pour chaque héros touché par châtiment c'est plutôt intéressant mettez un e vous avez de nouveau votre z qui peut partir très très vite et à côté de ça si vous mettez z ça augmente les dégâts de votre prochain châtiment de châtiment pardon pour chaque allié affecté donc ça encore une fois dans une optique goyne avec un grey main etc c'est super intéressant parce que vous allez eux des mecs ça enfin vous allez shield vos potes vous allez mettre un shield instant votre eau va faire très très mal derrière et ensuite ça vous permet de réduire le cd pour remettre un shield sur un gré mais je trouve ça super intéressant avec le niveau c'est super intéressant du côté défensif comme offensif c'est ça défensif comme offensif c'est exactement ça j'aime beaucoup ce sort je pense que c'est le plus sous-estimé du palier 13 parce qu'on pense tout de suite terre sainte on voit la même de justice on verra c'est incroyable je pense que c'est le talent le plus sous-estimé et limite qui en pro j'aime bien j'aimerais non mais il ya des chances que ça soit joué parce que je suis très souvent qui synergisent avec le level 1 par exemple tu peux prendre le shield alliés énorme à ça j'ai le temps d'approcher exactement le truc aussi faut pas oublier que les dégâts du eux ont été up les dégâts du châtiment ont été up c'est ça là si tu suis toute sa team c'est 100% des gars en plus cinq corps à corps c'est énorme tu imagines un regard mais même quand si ça arrive souvent de chile tout à tim même en même temps de c'est tranquille ou quoi bon par contre c'est par héros toucher c'est attention c'est sinon ce serait abusé parce que ça marchait aussi pour les sbires tu imagines d'une faille dans les sbires c'est un homme c'est que pour les héros mais rien que l'on a déjà très fort oui ah oui d'accord tu parles du c'est clair qu'ils gagnent énormément value moi j'aime beaucoup ce talent sur le papier j'aime beaucoup ce talent c'est intéressant à tester après il ya un petit défaut dans ce genre de talent surtout avec tirel hélas c'est le côté mana on ne peut pas vivre ce genre de talent bat tu as plus souvent tcd c'est que tu peux plus pas même tu aurait dû le cd avec avec ton châtiment mais au final déjà que le perso n'a pas beaucoup de manas tu perds aussi plus de manas donc il faut vraiment bien en fait faut pas spammer n'importe comment comme un idiot faut vraiment réfléchir avant de spammer et rendre ça très utile la gestion du mana était toujours très très importante sur tirel encore une fois je de ce que j'ai vu il est quand même moins manavore qu'avant donc faut pas avoir faut pas prendre peur non plus parce que c'est vrai qu'avant c'était vraiment vous lancer deux sorts et ça y est mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important à souligner tu as raison mais du coup gros power spike bien entendu gros gros pic de puissance au niveau 13 pour tirel on va pouvoir attaquer le niveau c'est ce qui était son ancien pic de puissance on va commencer par le la nimbe enfin le nimbardant la nimbardant d'ailleurs non c'est nimbardant pardon donc eldrine et tirel inflige 15 points de dégâts par seconde aux ennemis proches alors là c'est très important et c'est pour ça aussi que leur vous aide eldrine c'est l'épée de tirel donc tirel inflige 15 points de dégâts par seconde aux ennemis proches mais l'épée aussi et ça c'est super important parce qu'on peut dire 15 points de dégâts par seconde pour une rage ardente c'est pas ouf 15 points de dégâts pour l'épée et tirel ses dégâts sont augmentés de 100% pendant trois secondes pour tirel lorsque celui-ci se téléporte vers eldrine logique il reprend son épée en main et du coup il a les deux dégâts à l'accumuler c'est ça c'est ça parce que c'est 15 x 2 donc c'est 30 déjà du coup à 60 c'est énorme c'est ce que les deux se que se cumulent c'est pour ceux qui se posent la question les deux se cumulent c'est à dire que si tu sautes avec tirel sur si tu sautes avec tirel le enfin il ya bien les 15 points de dégâts en fait de cumuler c'est donc vous mettez un cuspel au milieu des ennemis ça va faire une rage ardente et vous faites des dégâts avec vos 15 et si vous allez sauter dessus enfin c'est quand même super intéressant moi j'aime beaucoup le principe le 32 dégâts ça a l'air d'être pas mal il me semble que les 22 et 25 un truc comme ça je crois c'est vendre après j'aime bien l'idée parce que la base tirel rage ardente c'est l'été sortir et à l'avant à la base je trouvais ça pas trop ça n'est pas trop avec le perso parce que je trouve que c'est un peu un perso qui qui choper les targets isolés qui voulaient c'est assez rapidement plus qu'un temps qui s'est en fait c'est vrai mais au final ce qu'ils ont fait c'est vachement intéressant c'est à dire que tant qu'il a pas lancé dp bas il a rien en fait et quand il commence à les dives il a une rage ardente mais plus forte que les autres héros ça rend mieux avec le perso et le détail j'ai pas j'ai quand même l'impression ah oui le dégâts qui est permanente en fait c'est vrai que pour le détail c'est intéressant après j'ai quand même l'impression que c'est pas très fort enfin c'est que trois secondes après ce tp je sais pas faut voir honnêtement faut voir après moi j'aime bien sur le papier j'aime bien ce talent quand même et c'est vrai que la rage ardente pour tirel c'est quand même super important mais quand on était enfin la rage ardente c'est plus pour le pve au final pvp c'est des petits dégâts des petits tics de dégâts en plus mais pve pour le détail le dépêche etc c'était quand même vachement intéressant donc ça l'aide quand même beaucoup j'ai vraiment hâte de voir j'aime beaucoup ce talent sur le papier faudra un peu plus le tester pour voir à côté de ça nous avons la forge au radric talent qui réduisez le cd en fonction du nombre de héros touchés le cd du a en fonction du nombre de héros ennemis touchés maintenant c'est tout à fait nouveau les attaques de base réduisent le temps de recharge de puissance d'eldroïne de 1,5 seconde donc c'est un élan du combat personnalisé au niveau 16 pour tirel pour réduire le temps de recharge de la puissance d'eldroïne synergie avec le qspel o4 et qspel o13 est plutôt intéressant c'est fort ça permet de spammer tu vois après honnêtement je préfère le dernier je pense qu'on n'a pas parlé il a l'air d'être fou en termes de synergie en fait avec un autre 13 alors justement alors juste pour rapidement aux attaques de base qui réduisent le temps de recherche de puissance d'eldroïne c'est quand même très intéressant pour donner encore plus de mobilité mais comme tu l'avais dit juste avant plus tu enfin plus vous avez des temps de recharge réduit pas plus ça vous coûte en manner et ça faut pas l'oublier non plus donc voilà ça sur le papier ça semble quand même très intéressant on va pouvoir attaquer sur le talent que tu veux je te laisse le présenter visuellement il te hype ce talent donc vas-y armer le temps de recherche j'étimente s'écoule 100% plus rapidement pendant puissance d'eldroïne c'était fait le temps si c'est ça le qspel pendant le pendant que l'épée dans le sol en fait cet effet persiste jusqu'à trois secondes après cette téléportée donc ok pendant l'épée et trois secondes après le tp donc c'est ça m'a l'air intéressant parce que aux 13 qui réduit le temps de recharge de chic de donc à chaque châtiment tu réduis tu permets je réduis ton ton chine en fait fait super du coup tu as plus de châtiment tu réduis plus le chine donc tu as plus de chine après la manache veut dire que la fume en deux secondes mais par contre ça paraît notre intime fight c'est assez fort c'est très très fort après en plus de ça il me semble que châtiment c'était le sort bon il a pas bougé il me semble que c'était quand même le sort qui utilisait le moins de mana sur tirel ouais c'est pour ça qu'il a pas de réduction de mana parce qu'ils coûtaient pas trop effectivement donc ça reste tu vois intéressant je trouve mais j'ai vraiment l'impression que ce talent est super fort et une fois de plus sa synergie peut-être trop trop bien aussi avec le prévention et punition clairement clairement je suis d'accord il ya des choses très intéressantes qui se profilent je vois un talent enfin comme on disait un bill vraiment full utilitaire avec slow 4 shield o1 amélioré pour les coéquipiers le 7 qui augmente la vitesse d'attaque et vitesse de déplacement avec le z o 13 et celui-là au 16 tu commences à être un sacré pic de puissance pour ton équipe on va dire c'est ça peut être très très il ya moyen de que ce soit une sorte de d'offre support j'ai vraiment l'impression qu'il va qui va vraiment pouvoir aider sa team un truc de fou mais c'est ça c'est un tank of super vraiment l'idée avant tu avais un talent je fais ce rappel qui renforçait ton chiffre seulement sur toi même personne que tu shield en fait et est là là en fait maintenant c'est un peu le même principe que c'est pour tes coéquipiers en fait donc c'est bon on a le blood for blood qui est supprimé c'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils aient pas créé une blood for blood personnalisé pour tirer elle moi j'aimais beaucoup la blood for blood sur tir elle qui était très bien que le berceau en plus ouais ça allait très bien que le perso le côté le côté burst qui de régénérer j'aimais bien l'idée c'est dommage qu'il n'y ait pas pensé à le personnaliser peut-être qu'après il est donc il est déjà il a gagné renforcement ils ont renforcé sa ton kinés et ça sustain en plus au moins donc c'est sûr que c'est sûr que n'avait pas forcément besoin mais moi j'aime bien le talent 100% c'est pour ça il ya une question je me pose c'est le niveau 16 là où les attaques de base redisent le temps de recharge du cuspel de la puissance d'halloween comment ça marche avec ton 13 quant à par exemple tu mets tu t'aimais tu en épais tu t'aimais le tp derrière tu vois mais enfin le temps de recharge commence au moment du lancement du premier cuspel donc on peut temporiser le cd effectif en fait quand vous avez lancé votre premier cuspel faut imaginer que vous le voyez pas mais le temps de recharge commence ce qui fait que si tu temporise ton a quand tu vas d'âge derrière tu peux avoir à l'est-ce qu'on a déjà cédé sur le art en fait est-ce que enfin vu que je n'ai pas joué tu vois j'espère qu'il y ait quelque chose qui met qui me dit un peu où on est mon cd parce que comment tu trop tp derrière tu lances ton épée tu tp sur l'épée est-ce qu'il veut tp en arrière il faut que tu rappelles sur a ou il ya un actif faut que tu réappuie sur a mais ce qu'en fait voilà du coup comment tu fais un peu pour savoir si tu as déjà récupéré ton cd non mais en fait si tu as vraiment réduit le cd comme un port en fait ça va faire cuspel tu relances le cul en fait il faut imaginer c'est comme si tu avais un trou de verre avec zera tool quand tu reviens tu as tu peux de nouveau relancer le trou de verre en fait je sais je suis d'accord mais c'est important de savoir où tu en es du cd oui bien sûr c'est ce que je veux dire c'est comme ça tu portais pbac plus tôt pour ça c'est pas marqué c'est ça en fait que je me pose comme question parce que vu que tu peux tu tapes tu réduis ton truc non ça c'est décaché tu le vois pas c'est plus si elle tape tellement vite c'est sur les moyens de récupérer très très vite tu vois les c'est ça 1,5 secondes par auto ça va très très vite c'est vraiment vraiment pas mal donc bah ce niveau là non c'est vrai qu'il n'y a pas ce sera pas marqué sera à vous de faire vos calculs dans votre tête on va dire à côté de ça niveau 20 et je suis très content c'est pareil j'en avais parlé que le bouclier renforcé personnalisé de tirel contre la magie ça puait la merde c'était le bouclier d'innocuité si je ne m'abuse pour tirel et je vais toujours dit ça n'a aucun sens tous les temps qu'on des boucliers renforcés pourquoi tirel n'aurait pas un bouclier renforcé classique ça change un petit peu on fait comme un peu le bouclier nexus personnalisé la norme de lumière je crois si je ne dis pas de bêtises pour pour joanna c'est à dire un bouclier renforcé personnalisé pour tirel c'est cool il personnalise aussi ses boucliers renforcés à l'activation ça réduit tous les dégâts subis de 40% pendant cinq secondes lorsque tirel ou un allié protégé par vertu subit des dégâts le temps de recharge est réduit de trois secondes temps de recharge 120 secondes c'est plutôt fort c'est plutôt fort j'aime beaucoup ça a l'air super fort c'est très très fort avec les avec justement les talons qu'on évoquait avant la synergie entre le 16 et le 13 c'est à dire la prévention et punition avec le plus avec le bras armé et mais tu peux recharger extrêmement vite parce que tu es en train de me dire que si par exemple toute ma team se prend un dot les un léger d'hôtes c'est à dire d'autres de l'unara pendant le shield vertu tu recharges de 15 secondes 15 secondes par tic de dot c'est ça ça peut aller ultra vite hein ça peut aller très très vite effectivement ça peut aller très très vite et puis 40% des gaz subi réduit pendant cinq secondes ce qui est là dessus par contre c'est vrai que je n'ai jamais pu aller au niveau 20 lorsque j'ai les tester je me demande si l'infobule est correct est ce que c'est 40% de dégâts subis et ce qui voudrait dire par exemple que même sur une cette frappe de kharazim vous l'activez comme un avis renforcé classique et ça réduit les dégâts tous les tous types de dégâts donc même les dégâts qui passent à travers l'armure ou est-ce que c'est 40% je pense que comme si c'est un bouclier renforcé classique normalement c'est ça réduit tous les types de dégâts mais il avait supprimé ce genre de truc pour faire de l'armure donc faut voir ouais mais non il ya quand même des temps qu'ils ont gardé le genre sonia aussi par exemple mais mais d'autres côtés transformé en armure donc ouais et puis tu en as d'autres encore les art as un la spéciale art as qui absorbe les capacités à cette fois il me semble donc là c'est encore différent avec le carapace anti magie la levain mais lui c'est carrément une immunité au sort en fait c'est un peu différent donc c'est vrai que là dessus faudra tester si c'est 40% d'armure bon c'est toujours cool c'est 40 d'armure supplémentaire bon ça synergise avec ton quatre et tout donc ça peut être cool mais je pense que réduction des dégâts total c'est quand même très très fort sur des 7 frappes de carazine ça peut être excellent quoi c'est bon c'est super long 5,6 5 secondes c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup beaucoup donc ça ça fait alors surtout si en cinq secondes tu as rechargé ton cd mais non c'est sur le papier c'est très intéressant c'est ça peut être très intéressant on a un autre talent qui vient d'apparaître le saut d'elle droïne chaque fois qu'ils utilisent une capacité de base sa vitesse d'attaque augmente de 50% pendant trois secondes c'est c'est plutôt intéressant même si c'est vrai que ce talent a l'air cool mais la vitesse d'attaque ça dépend vraiment de certains talents quoi si tu as par exemple le e qui augmente la vitesse d'attaque avec le 4 qui sustain ouais là tu peux avoir un truc intéressant mais est ce que ça vaut vraiment un niveau 20 comme ça je sais pas je suis pas je suis un peu froid à l'idée de ce talent j'aime bien dans l'idée le problème c'est que tu es obligé de tourner un build entier pour ça ouais c'est ça sinon ça n'a pas assez de valeur je pense et un autre point qui est un peu dommage ça monte sa vitesse d'attaque mais je me demande s'il fallait pas monter ses dégâts plus tôt il ya déjà énormément de vitesse d'attaque c'est moi je sais pas faut voir à tester encore une fois mais ça c'est obligé d'avoir un build entier avec ça et non c'est pas si vous je pense et concrètement moi ce que j'aimais bien sur lm du nexus sur tyrell même si on le prenait quasiment jamais ça m'était arrivé quand même en tant que genre de tyrell de la prendre une ou deux fois pourquoi juste pour le slow en fait le prendre pour le 20% de slow sur tyrell 20% de slow c'est énorme pourquoi parce que sur chaque auto attaque où vous avez slow vous avez tellement de mobilité tellement de vitesse de déplacement ou de d'outils en fait dire de mobilité que ça vous permettait en fait de permakite des adversaires et de pouvoir les rattraper non-stop etc et offrir par exemple un perma exécuteur un grémène ou quoi que ce soit donc même si on préfère la santé améliorée pour ce genre de cas mais c'était quand même très intéressant pour le côté tu m'échapperas pas quoi donc je suis moins fan de le voir une vitesse d'attaque qui est déjà énorme alors bien sûr elle sera encore plus renforcée mais limite en plus c'est pas bien parce que plus vous montez en vitesse d'attaque il n'y a pas de plafond en vitesse d'attaque donc plus vous montez en vitesse d'attaque plus c'est dur de rentabiliser la vitesse d'attaque elle se énerve par elle-même bah aussi en fait un but à de la vitesse d'attaque plus c'est dur de l'auto hit donc enfin moins du coup t'optimise en fait le fait d'en avoir c'est ça on pourrait dire ouais mais regarde il fait 50% dégâts en plus il tape 50% plus vite non parce que tu t'aideront de moins bien tu perds un peu en ratio donc on va dire avec l'alent 30 35% de plus tu vois le 50 c'est ça un beurre c'est énorme aussi les dégâts faut pas oublier mais non je sais pas faut voir franchement en build avec le but full auto hit s'il ya moyen que ce talent soit bien est-ce que 50% de vitesse d'attaque cumulé avec le 7 c'est une capacité de base donc ça marche surtout que ce soit les héros le pvp pvp siège donc c'est intéressant quand même ouais voilà tu vois là avec cumulé avec le talent au niveau 7 qui t'augmentent tu étais dégâts de 30% des autoïdes de 30% après après un châtiment tu vois voilà si tu peux commencer à mettre des tatane non non c'est sûr c'est sûr c'est une fois une fois de plus c'est encore un aspect très individuel et quoi j'aurais ça c'est moi je suis pas forcément fan de cet aspect là mais tous les autres talents c'est il ya toujours des trucs très intéressant j'arrive à avoir du positif celui-là bien sûr 50% de vitesse d'attaque c'est cool mais j'ai du mal à être je reste un peu tiède à l'idée par rapport à ce talent il ya quand même la sancti amélioré comment de 25% et qui prolonge d'une seconde la durée de la sancti on a le jugement amélioré qui est quand même très intéressant aussi et maintenant cette défense angelique donc est-ce que ce talent arrivera à faire le poids par rapport aux trois autres j'ai du mal à me à me dire oui quoi donc faut voir je pense pas je pense que le jugement amélioré c'est trop trop fort vu que ça n'a pas été nerf c'est 40 secondes en moins je crois enfin je sais plus mais du coup tu as un jugement toutes les 30 secondes il me semble c'est ça c'est 60 secondes en moins je crois c'est je sais plus attendant parce que 60 non c'est 30 secondes en moins ça 60 secondes de base du jugement et passe à 30 secondes c'est ça et en plus ça l'arrêt j'ai augmenté la sancti amélioré c'est ah oui t'as l'arrêt je suis la sancti améliorée elle est forte mais elle est un peu c'est pas évident de la rentabilité c'est ça en équipe ça va c'est beaucoup plus simple mais on est relique etc c'est très dur de la rentabilité sur cette sortie donc et généralement en tout cas l'ancien tirel les 40% d'armure tu en aurais eu tous les jours besoin genre c'est c'est vraiment un temps qui était squishy avant tout cas ça et du coup c'est 40% d'armure moi je leur ai quasiment tout le temps pris parce que ça ça t'offre trop de possibilités en fait c'est bien aller trade avec un karik et l'eau avant tu dis un peu pour y aller là avec un shield tu peux tu peux créer de la menace plus supplémentaire c'est ça c'est ça tu peux vraiment faire un peu plus ce que tu veux c'est ça alors le problème bah non non en fait c'est maintenant je pense que perso est déjà bien plus tanki même sans ça c'est ça c'est au moment où un peu à l'image d'une sonia ou d'abord tu essayes d'utiliser toutes tes armes et je l'utilise on va dire quand ou alors tu l'inverse c'est à dire que tu peux faire des espèces de rotation d'outils défensifs avec tirel qui peuvent être intéressants donc je trouve vraiment cette défense angélique très très forte en fait ce qui va être intéressant c'est de voir si on peut faire un build comme on disait avec le 13 16 si c'est si ça se recharge suffisamment vite ton shield de belvin alors là ça veut dire que tu auras pourra utiliser ce shield juste en juste pour faire des traits en fait des traits de par exemple tu vois un gros sort qui arrive en pleine team fight tu vas juste en qu'est ce sort avec ce shield si ça se recharge assez vite c'est rentable et là ça devient ultra fort ça dépend de plein de choses oui c'est sûr mais après rien que même si c'est sûr qu'un bouclier renforcé normalement 60 secondes là c'est 120 mais rien qu'un bouclier enfin je veux dire tu es sur un niveau 20 de toute façon tu t'en fous quoi c'est peut-être souvent des situations où des niveaux 20 c'est le dernier fight donc dans tous les cas ça peut être mais oui si en plus le cd est tellement court grâce à ça tu peux le récupérer très très vite c'est chaque tic de dégâts donc ça peut aller très très vite c'est c'est quand même intéressant c'est sûr que là dessus moi j'aime beaucoup en tout cas du coup le talent au niveau 1 qui renforce le shield des alliés à 100% bah du coup ça fait que c'est encore potentiellement c'est plus donc plus de le cd le le build utilitaire de tirel me semble très intéressant en team en tout cas j'avais un peu peur honnêtement au début quand j'ai vu la patch note et tout je me suis roulada qu'ils ont fait je pensais à de mon tirel voilà comment j'avais galéré à maîtriser tirel et finalement j'étais très content de ce de mon tirel j'avais un peu peur honnêtement surtout que c'est c'est un temps qui a vraiment un gameplay unique il n'y a aucun tank sur aucun moba qui a un gameplay quasiment similaire à tirel j'ai un muradin bon c'est il est assez unique mais enfin il a et on voit ce genre d'archétype sur tous les moba tirel c'est vraiment unique je trouvais sur heroes donc j'avais un peu peur d'arriver tirel et au final je trouve très intéressant ce tirel donc pour moi c'est du positif à tester bien entendu mais ça cette vidéo servira aussi un petit peu de de pré guide on va dire je peux pas vous faire un guide en disant oui prenez ça c'est trop fort machin je peux pas vous dire ça alors que j'ai pas suffisamment tester le personnage pour vous le dire mais je pense que ça peut servir de de pré analyse et pré guide on va dire pour pour justement vous aider on va dire à choisir les talents mais je pense qu'il ya des choses très intéressantes pour pour tirel en tout cas voilà moi c'est mon c'est mon avis mais j'aime beaucoup les changements et toi du coup tirel finalement de ce que je trouvais avant justement les talents un peu fade d'y avait des trop de dominance en fait après il est trop tôt pour parler de ça c'est vrai aussi la dominance c'est ça le patch mais avec quelques petites d'ajustement dans des patchs à venir il ya moyen de rendre tous les talents intéressants c'est ça clairement non je suis je suis totalement d'accord avec toi là dessus au niveau des corrections de bac cdc ce patch concerne que tirel c'est pour ça qu'on a pris du temps aussi à parler un peu de tirel c'est pour ça que je voulais faire venir terre cuir aussi parce que voilà c'est ça permet de faire vraiment une sorte de pré guide que les corrections de bac il ya quand même des choses intéressantes à noter léorique ne se transformera plus en tourelle et il y avait des petits soucis aussi avec le gavage de stitches encore une fois qui était un peu buggé avec malfurion il ya des petits changements comme qu'ils sont vraiment importants le bunker bon c'était c'était des conneries avec le bunker c'est pas un problème il ya des petits changements qui passe comme ça inaperçu mais utair le talent le well met n'affecte plus les unités non héroïques ça c'est important pourquoi parce que le well met c'était 25% de débuff de réduction de dégâts sur les mecs qui étaient stun et en plus de ça 25% de slow pour le slow concrètement on s'en fout un peu mais par exemple vous pouviez c'est con mais vous pouviez stun une banshee de raynor vous pouviez stun un truc et c'était 25% de dégâts en moins pour la banshee par exemple là non donc c'est quand même un petit changement c'est pas énorme mais c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir maintenant et les camps c'est important même sur les camps effectivement même sur les que ça tu peux il les camps avec utair et au final ça fait une énorme différence sur un site camp par exemple c'était même pour faire oui ou pour tomber un camp adverse ça pouvait réduire les dégâts du hard camp par exemple et donc c'était c'était quand même plutôt fort donc voilà c'est c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte et valiera le talent étranglement n'affecte plus les unités non héroïques alors par contre l'étranglement je ne vois pas quel talent c'est dit comme ça l'étranglement de valiera j'avoue que je j'ai un petit trou je vois pas quel talent quel temps lancé l'étranglement donc je vais aller checker vite fait bon c'est pas des trucs énormes c'est des corrections de cd correction de bug et de c'est pas après ça veut dire que du coup blizzard considérait que ça n'aurait jamais dû arriver ce genre de choses mais du coup c'est intéressant j'aime bien quand même le pour utair même si c'est un au final un air pour utair c'est un léger nerf mais donc c'est toujours intéressant de voir et le l'étranglement 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 je ne le trouve pas ah d'accord c'était le la réduction ah bah oui là oui c'est ça l'étranglement c'est la réduction de puissance de capacité du héros qui subissait le garrot au 13 oui ça voulait dire que le sapeur tu devais pouvoir réduire les dégâts du coup sur surtout on devait pouvoir réduire les dégâts du sapeur puisque c'était une capacité son explosion donc si vous je rappelle que si vous mettez un silence sur un sapeur il peut pas se faire exploser par exemple donc ça pouvait réduire les dégâts donc ça c'était c'est vrai que c'est je pense que c'est pas plus mal au final qu'il le corrige ce bug voilà c'est bien je pense que c'était pas voulu comme ouais je pense pas que ce soit voulu et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans correction de bug voilà donc je pense qu'on a fait le tour merci à toi terre coeur de m'avoir accompagné sur cette analyse de patch concernant uniquement tirel au final mais des choses très intéressantes alors si vous posez la question bien entendu je pense que compétitivement parlant tirel va être plutôt intéressant même en solo q donc ça c'est aussi cool il peut avoir un multiple visage peut-être débile d'un peu plus solo q d'être un peu plus steam j'aime beaucoup en tout cas ce qui a été fait merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas bien sûr à donner vos impressions est ce que vous aimez ce revoir tirel est ce que vous y avez des pistes voilà vous des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas bien sûr à la section commentaire est là pour ça n'hésitez pas à vous abonner bien entendu à la chaîne youtube n'hésitez pas à suivre trqr sur ses réseaux sociaux alors en l'occurrence twitter évidemment ce sera dans la description donc vous pouvez aller le rejoindre et le soutenir vous avez également mes propres réseaux sociaux moi je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus